hello tout le monde aujourd'hui nous sommes le mardi 5 novembre il est 9h22 j'allais prendre ma mon petit sachet de magnésium d'ailleurs je vous en avais parlé quand je l'avais acheté ce magnésium et je vous en avais pas à reparler en fait je vous avais pas fait mon retour franchement je pense que je prendrai plus que ça c'est hyper pratique c'est pas désagréable à prendre c'est au goût fruits exotiques je crois en fait c'est une poudre donc c'est un petit stick à l'intérieur c'est une poudre et en fait vous le faites fondre sur la langue et pas besoin d'eau pas besoin d'avaler une gélule parce que franchement les gélules de magnésium c'est super gros je trouve à avaler donc franchement moi j'ai pas de mal à avaler caché donc ça pose pas de problème mais c'est vrai que les gélules de magnésium elles sont super grosses quoi donc bon des fois c'est voilà des fois c'est embêtant ou sinon vous avez aussi les ampoules de magnésium que moi perso j'aime pas j'ai du mal à apprendre mais ça c'est trop bien donc c'est de la marque manier mag 2 pardon et et donc en fait c'est donc là le stick c'est du magnésium 300 mg et donc il y a de la vitamine b2 b3 b5 b6 b9 et b12 à l'intérieur et vraiment je sens la différence depuis que je la prends bon après moi je fais toujours une petite cure de magnésium après l'été début d'automne hiver etc parce que déjà d'une j'ai tendance à moins boire d'eau donc du coup j'ai tendance à avoir plus de crampes parce que moi dès que je bois pas assez d'eau j'ai des crampes c'est une horreur et en fait bah je le sens à l'approche de l'hiver en automne etc forcément il fait moins chaud donc on fait moi perso j'ai tendance à moins boire d'eau et moins ce réflexe de boire parce que j'ai pas soif donc pour pallier un petit peu à ce à ce problème de crampes je prends toujours une cure de magnésium et aussi pour la fatigue la nervosité parce que c'est vrai que moi je suis dans la période où en automne en hiver je suis assez fatigué etc bref et ben franchement vu que je la tiens enfin je suis régulière sur cette cure je la prends vraiment tous les jours absolument tous les jours en fait le soir j'ai un réflexe c'est que en fait je mets mes sticks je les mets là et là j'ai ma petite télécommande de la lumière pour la pour la cuisine que j'ai éteins tous les soirs et en fait dès que j'ai éteins ma petite lumière je prends ma petite mon petit stick et je la pose sur ma table comme ça dans le matin quand j'arrive pour déjeuner j'ai mon stick sur la table et je le prends direct en fait j'oublie pas parce que moi ça c'est un truc si j'ai pas le truc sous les yeux j'ai tendance à oublier et j'aime pas quand il y a des plaquettes de cure qui traîne sur la table sur la cuisine etc ça c'est un truc je déteste donc je range tout dans les placards mais le problème c'est que quand on quand on range dans les placards on oublie voilà donc là ce que je fais c'est que voilà c'est ça et ça et du coup je vois bien les bénéfices déjà j'ai plus du tout crampe c'est simple depuis que je prends cette cure c'est simple j'en ai pas eu donc c'est très très bien et et sur la fatigue alors évidemment je suis fatigué quand je manque de sommeil mais je vois que je récupère plus vite et je suis quand même moins fatigué qu'avant quoi donc ouais donc je peux vraiment vous la conseiller cette cure il n'y a pas de collab attention j'avais acheté ça dans ma pharmacie de mon village je vous avais même dit je trouve ça exorbitant les prix commencent à augmenter etc bref bon voilà pour ça sinon je vais m'attaquer à mon montage parce qu'il est encore tôt 9h30 et j'ai terminé de me maquiller j'ai juste fait un trait de l'air d'ailleurs d'ailleurs le liner c'est toujours celui de la boutique à chaque fois vous me posez la question avec quoi tu t'es maquillée c'est tout le temps des produits de la boutique donc le liner vient de la boutique le phare vous savez c'est les sticks de chez moral le dernier que j'ai fait rentrer d'ailleurs qu'il faut que je refasse une commande parce que vous m'avez dévalisé sur ces sticks franchement mais ils sont partis à une allure c'était incroyable je pensais vraiment pas qu'ils allaient partir aussi vite et pourtant j'en avais pris quand même pas mal de quantité quoi mais voilà ils sont déjà partis mais c'est vrai qu'ils sont vraiment super beau ils font vraiment très lumineux le regard avec la lumière c'est super joli là il n'y a pas de lumière donc vous n'allez pas bien avoir mais en gros voilà le rouge à lèvres par contre le rouge à lèvres c'est une ancienne enfin une ancienne collection et c'est une collection que j'ai plus sur le site actuellement mais c'est un rouge à lèvres liquide pareil de moira cosmétique il est très beau les bijoux bah c'est toujours pareil c'est où we are hop c'est toujours pareil et le blush c'est le blush en gelée pareil les les jelly blush que j'ai sur le site le liner le lighter là j'y arrivais l'highlighter c'est un highlighter mora cosmétique que j'ai d'ailleurs encore sur le site et voilà allez je vais faire mon montage bon il est 11h30 11h40 je viens de récupérer les enfants à l'école et je viens de passer à la boîte aux lettres j'ai reçu un petit colis de la part de evenco donc c'est eux qui m'ont envoyé ce colis là donc alors je suis pas obligé de vous en parler tout de suite là maintenant parce que je viens de recevoir le colis mais je vais vous en parler quand j'aurai bien testé donc c'est une marque de culottes menstruelles moi pour je sais pas si vous êtes au courant ou pas de toute façon je pense pas je sais pas si je vous en ai déjà parlé peut-être que si je ne sais pas mais moi je n'utilise plus que des culottes menstruelles depuis de la naissance d'aria je crois depuis ouais ça va faire 7 ans du coup je n'utilisais plus que ça vraiment je suis adepte à 100% des culottes menstruelles j'adore emporter enfin je trouve ça super économique pour moi perso ce n'est pas contraignant alors oui il faut toujours les laver après utilisation ce qui s'est appareil normal moi je les mets pas je les mets pas à la machine à laver comme ça après les avoir utilisés je les passe d'abord sous l'eau je les nettoie avec un détachant je les fais vraiment tout un rituel en fait bien oui quand j'ai mes règles pour bien les nettoyer etc et ensuite quand j'ai bien nettoyé bien enlevé tout le temps etc je les passe en machine moi perso je les mets au sèche-linge je sais que c'est pas recommandé mais franchement si je les laisse sécher à l'air libre je trouve que c'est trop long donc voilà perso je les mets au sèche-linge mais ne faites pas la même la même erreur que moi ou enfin moi perso j'ai jamais eu de soucis mais voilà je vous dis moi je les mets au sèche-linge mais normalement faudrait pas et donc ils m'ont envoyé trois nouveaux modèles voilà ils m'ont demandé si j'avais envie d'un modèle en particulier et je sur leur site j'ai vu un modèle sans couture faut savoir que les culottes de les culottes monstre sont quand même des clôtres quand même plutôt épaisse voilà je vous je vais pas vous mentir c'est quand même un tissu qui est quand même beaucoup plus épais qu'une culotte normale donc quand j'ai vu qu'il faisait une une sans couture direct je leur ai dit ah mais j'ai trop envie de tester une sans couture puisque j'en ai pas pourtant j'en ai pas mal à moi des culottes monstruelles j'en ai une collection puisque je vous dis ça fait six ans que je les utilise donc au fur et à mesure j'en ai des nouvelles il y en a des modèles que ça date d'il ya six ans et pourtant elles sont encore impeccables bref donc la culotte sans couture elle se présente comme ça le tissu est super fin j'adore c'est vraiment vraiment une sans couture quoi même derrière il n'y a pas de couture il n'y a rien regardez voyez en fait là vous avez juste la démarcation forcément du tissu à l'intérieur forcément mais il n'y a pas de couture quoi il ya rien à l'avant ça se présente comme ça il est vraiment j'adore j'adore ce type de tissu vous savez tout fin comme ça donc moi je l'ai pris en taille s vous avez vraiment toutes les tailles et l'intérieur il est il se présente comme ça alors c'est pour ça je vous je profite de vous montrer l'intérieur quand c'est pas encore utilisé parce que je sais que ça en dérange quelques unes quand c'est des culottes qui sont déjà portés et après montrer l'intérieur ça peut poser problème à certaines personnes donc voilà j'en profite pour vous montrer l'intérieur comment il est il est vraiment différent des autres que j'ai que j'ai que je possède il est quand même beaucoup plus fin celui ci donc là j'ai hâte de les tester donc je sors de mes règles donc je vais aller tester le mois prochain ensuite ils m'ont envoyé le tanga voilà qui est comme ceci voilà voilà ça a vraiment vraiment la forme d'un tanga quand même un peu plus un peu plus large derrière qu'un tanga basique mais voyez la coupe est super sympa le haut est super beau aussi il ya vraiment le détail comme ça de la de la dentelle j'aime beaucoup c'est super sympa c'est trop beau voilà pareil j'ai une taille s et enfin la dernière c'est la culotte monstruelle simple je pense parce qu'il y a beaucoup de culottes menstruel voilà elle est comme ça et pareil elle est super sympa parce que j'aime beaucoup les détails pareil de celle ci qui sont avec la dentelle tout autour derrière aussi voyez celle là elle est quand même plus large à l'arrière alors moi perso la nuit parce que je sais qu'il ya pas mal de personnes qui ont des problèmes au niveau de du flux par exemple la nuit moi j'ai j'ai pas de problème à mon flux comment vous dire ça sans vous offenser même si c'est complètement naturel mon flux est presque j'ai presque pas de flux en fait la nuit donc j'ai pas besoin d'une proté du surprotection si vous voulez la nuit donc bon mais je sais qu'il ya certaines personnes où la nuit ça ça dépote tu vois et donc il existe vraiment plusieurs types de flux pour les pour les culottes vous avez flux moyen à léger léger ou léger à fort abondant je crois moi je prends toujours léger à moyen parce que c'est ce qui me convient le mieux mais voilà donc là je je vous donne pas plus d'infos que ça puisque je les ai pas encore testé mais voilà c'est pour vous montrer déjà un petit peu comment ça se présente ces petites culottes menstruales bon allez je vais faire un moment je me dépêche à rien vous dire un truc j'étais à l'école et j'ai fait mes exercices de devoir et j'ai eu tout tout bon en une seule journée et et quand je lui ai montré j'ai direct tout bon tout bon check ma poule c'est bien ma poule et bien ça y est les petites nouveautés sont arrivées donc je vais tout vous montrer en un alors je vais commencer par ça parce que je vais vous mettre le flash pour que vous arrivez à avoir la brillance des paillettes non mais regardez moi ça c'est juste absolument magnifique c'est magnifique magnifique donc ce sont des sticks à paillettes donc comme vous le voyez donc ça peut servir pour le corps pour les cheveux pour le visage sur les lèvres également et en fait donc du coup c'est sous forme de stick là pour les fêtes pour des occasions enfin vraiment moi c'est le genre de produit que vraiment je me régale jour de fête nouvel an aria elle adore s'en mettre enfin vraiment on adore on adore on adore donc voilà et du coup il y a vraiment toutes les couleurs possibles voilà le rose il est très joli franchement il a plein 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 de sous-tons dorés c'est vraiment mort doré j'adore le bleu est très sympa violet j'adore le doré aussi enfin argenté et et un petit peu blanc comme ça ensuite en nouveauté il y aura ces petits duo en fait c'est des comment vous dire c'est des packs duo spéciales regardez le packaging est juste incroyablement mignon évidemment c'est de la marque beauty création vous savez que ce marque là vous l'adorez sur le site où je l'adore je j'adore leur produit c'est de super bonne qualité à des prix vraiment très abordables donc là vous aurez dans ce petit lip duo attendez je vais vous ouvrir alors vous allez avoir un crayon à lèvres donc c'est la teinte snow babe c'est un mat et là vous allez avoir le under the mist lot donc c'est un plumping plumping gloss stick je vais y aller donc vous savez c'est les principes avec les gloss qui se comme des critériums là j'aime bien appeler ça comme des critériums parce que franchement ça me fait vraiment penser à des critériums je vais en ouvrir un alors que je vais du coup déstocker pour moi parce que vraiment le coffret il est magnifique et aussi pour vous montrer puisque je n'ai pas de tester dans dans ce pack là donc en gros vous avez donc le lip stick qui se présente comme ceci la teinte est vraiment superbe elle passe partout c'est vraiment une teinte que vous pouvez très bien porter tous les jours je vais pas le sortir parce que du coup c'est juste pour vous montrer la teinte et ensuite donc le crayon voilà qui se présente comme ça alors hop le crayon il se vous savez il se tourne là derrière et vous avez la mine comme ça la couleur est super belle franchement elle est super belle elle est ni trop foncée ni trop clair juste qu'il faut pour faire vous savez un petit dégradé on va essayer avec le gloss que ça donne alors je peux pas aller le tester sur les lèvres parce que j'ai les lèvres maquillées voilà j'adore vraiment le mélange des deux là c'est super sympa regardez avec le mélange des deux bon évidemment faudrait que je porte sur les lèvres je vous montrerai directement sur les lèvres ce que ça donne mais voilà un petit peu le duo ce que ça donne ensuite il y aura ces gloss là entièrement pailleté regardez-moi la beauté enfin franchement trop trop beau alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à la lumière magnifique ça c'est le numéro 1 donc le numéro 2 il se présente comme ça c'est vraiment super beau le numéro 3 pareil magnifique le 4 le 5 et enfin le numéro 6 qui est je pense des 6 ça doit être le plus discret mais alors les paillettes elles sont superbes parce qu'elles sont toutes petites et mais trop trop belle voilà ensuite on passe à côté vous allez avoir des masques hydratants pour les lèvres à l'avocat voilà sous forme de petits petites tubes comme ça voilà ça c'est vraiment le genre de produit que j'adore m'appliquer le soir ça fonctionne trop bien pour les avoir testé ceux là je ils sont super hydratant très 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 nourrissant pour les lèvres donc ça vous pouvez y aller ça à l'extrait d'avocat ensuite nous avons des nouveaux rouges à lèvres liquide mais ils font deux en un donc ça veut dire que vous pouvez les mettre aussi bien sur les lèvres que sur les joues voyez vous voyez c'est bien marqué lip and check donc vous pouvez vraiment les mettre de deux façons sur les lèvres comme sur les joues donc du coup il y a pareil il y a 6 teintes il y a la première qui est orchide qui est un genre de rose vieux rose là vous avez un rose donc c'est la teinte rose là il y a penny donc c'est un petit peu j'arrivais même pas à vous décrire les couleurs mais vous voyez un petit peu le genre de couleur que c'est là il y a dahlia tulipe c'est un petit peu un orangé mais c'est pas vraiment orange orange vous savez c'est un vieux vieux orange je sais pas si ça on peut appeler ça comme ça mais voilà et enfin la dernière teinte qui est deep rose ensuite j'ai enfin fait j'ai enfin réussi à mettre les mains la main dessus c'est les très populaires les browmination donc c'est les gels à sourcils de chez beauty creation alors ça c'est vraiment un de leurs best-seller comme produit chez beauty creation c'est leur gel à sourcils donc c'est simple celui ci c'est un dupe de du gel à sourcils Anastasia Beverly Hills alors j'ai regardé des comparatifs enfin que c'est prêt pour pas vous dire de bêtises mais voilà c'est celui ci c'est un très 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 bon produit vous pouvez y aller les yeux fermés il tiendra toute la journée je vous le conseille vraiment à 2000% je l'ai testé bah il y a un an et demi un an ouais et il est il est extraordinaire quoi il est vraiment très très bien il fait vraiment pas de y'a pas de on le voit pas il est transparent sur les sourcils et on voit vraiment pas qu'il est posé sur les sourcils quoi donc vraiment celui là je vous le conseille de toute façon je vous montrerai en application exactement comment il rend et enfin j'ai refait rentrer des mascaras voilà les mascaras et évidemment il est comme ça avec la brosse en silicone voilà et donc c'est spécialement conçu pour que ça recourbe et ça allonge les cils voilà petit mascara bon et puis vous savez quoi on va quand même tester ce ce duo là je vais enlever mon rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres mat j'ai mangé avec et tout il tient trop bien je l'enlève comme d'habitude avec mon démaquillant bifasé au lait de chèvre d'ailleurs je n'en ai presque plus il est trop bien ce démaquillant il démaquille trop bien vous allez voir vous allez voir la preuve en images voilà non vraiment il démaquille trop bien de toute façon les les démaquillant bifasé en règle générale il est bien qu'il vient mais celui ci c'est que il laisse pas de fini gras il est agréable et voilà quoi hop on va essayer du coup le petit duo vous voyez j'ai plus rien attendez je vais allumer la lumière est ce que là c'est mieux au niveau de la lumière non mais bon c'est pas grave on fera avec alors moi je vous avoue j'ai pas l'habitude de tracer mon contour d'air je le fais jamais mais de temps en temps on 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 je crois que les les filles elles font un tracé plus large et elles estompent un peu il me semble on va essayer je sais pas si c'est comme ça qu'on trace je suis vraiment je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on trace mais ça m'a l'air quand même pas mal par contre ça fait une bouche attendez je vais mettre le stick qui va avec ça va sinon c'est quand même pas mal la couleur est sympa ah oui ça fait un effet de picotement ah oui ouais donc vous allez avoir l'effet picotement pour plumper encore plus vos lèvres et bah franchement je trouve ça plutôt sympa je sais pas ce que vous en pensez la couleur mais moi je la trouve vraiment sympa ça change ça change de ce que je porte habituellement sur les lèvres non vraiment c'est super beau je trouve même j'adore c'est vraiment pas mal non vraiment j'adore 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 bon bah écoutez ce duo il est validé bon attendez je vais ranger mon bazar là et il faut que j'aille mettre tous les articles en ligne regardez derrière j'ai mis du de la wax pour que ça remonte mes baby air là bon allez le livreur chrono fraîche est passé et du coup j'ai un panier hello fraîche qui est venu alors de base ça fait un petit moment là que je mettais sur pause mes livraisons hello fraîche parce que voilà c'est vrai qu'en ce moment j'ai retrouvé le goût et les envies de de cuisiner donc du coup je sais quoi cuisiner et moi le hello fraîche j'aime bien le faire quand j'ai pas d'envie ou quand je sais pas quoi faire ou quand j'ai une baisse de motivation etc au niveau de la cuisine mais là j'avais pas de baisse de motivation sauf que j'avais oublié de me mettre en pause parce que toutes les semaines genre pour 3 semaines d'affilée je me mets en pause mais on peut pas mettre plus on peut mettre pour 3 semaines et après faut penser même si vous le rappellent par mail etc mais il y a tellement de pub que franchement on fait des fois pas gaffe au mail donc moi j'ai pas fait gaffe au mail de rappel comme quoi il fallait que je valide enfin que je surtout que je sélectionne mes recettes etc parce que quand il t'envoie un panier et que t'as oublié que c'était la semaine où il te l'envoie c'est des recettes sélectionnées c'est pas toi qui les sélectionne donc je me suis laissée avoir cette semaine et donc moi j'ai jusqu'au jeudi de la semaine d'avant pour soit mettre en pause ou soit valider mon panier quoi et là en plus c'était le jeudi d'halloween donc le soir d'halloween et tout j'ai complètement zappé et vendredi matin je regarde mon téléphone et je vois que ça m'a débité le montant du panier plus le mail que comme quoi bah j'allais être envoyée de mon panier de la semaine j'étais là ah non j'avais complètement zappé ça enfin bref mais du coup on va découvrir les recettes ensemble puisque je ne sais même pas ce que je vais avoir comme recette donc moi heureusement je ne suis pas difficile mais je sens qu'il y en a dans cette maison qui ne vont pas être contents je pense sur les recettes parce que vu que je n'ai pas sélectionné en fonction de leur goût je pense que ça pourrait c'est possible que ça aille pas pour tout le monde donc alors on va regarder les recettes déjà comme ça on sera déjà fixé et voilà alors alors nouilles au bœuf sautées à la taille avec du piment et de l'oignon nouveau ça ça a passé il y a du bœuf dedans il y a des nouilles ça ça a passé pour tout le monde c'est cool il y a quoi dedans viande hachée oignon nouveau nouilles chinoises sauce soja ça c'est cool ça a passé hop ensuite un banger alors je ne sais pas si ça se dit comme ça banger de toute façon ça ne se dit pas du tout comme ça et colcanone donc saucisse purée à l'irlandaise et jus de viande donc ça je pense que ça a passé aussi donc c'est très simple saucisse purée bon bah tout le monde aime en principe c'est des saucisses de Toulouse ou ouais ça passera bon il y a des épinards ça voilà j'en mettrai pas je ne me mettrai que pour moi ensuite farfalle champêtre avec un pesto de champignons et du pecorini ça c'est pareil il y a des pâtes des champignons du pecorini ça ira très bien je pense ouais ça ira très bien et manetiturc revisité pâte au bœuf avec un duo de sauce et il y a pas mal de pâtes quand même dans ces trucs attendez mais en fait sur les 4 recettes il y en a 3 avec des pâtes donc bah écoutez ça ira ça ira très bien manetiturc revisité pâte au bœuf avec un duo de sauce et de la menthe ça m'a l'air pas mal ça et il y a pas mal de viande hachée aussi donc il faut que je regarde il faut que je regarde laquelle je dois faire en premier vous savez pour regarder en fonction des ingrédients quand ils quand ils sont quand ils sont plus bons alors on va vérifier les légumes donc là les jeunes pousses d'épinards c'est bon jusqu'au 9 on est le 5 ouais donc ça quand même je vais le faire rapidement parce que les épinards en règle générale surtout en sachet ça se garde pas très longtemps bon attendez je vais tout mettre là dedans parce que je laisse dans les sacs et je mets tout dans le frigo du garage alors mon jeune pousses d'épinards là il y a de la viande hachée alors j'aime bien parce qu'ils appellent ça de la viande hachée pour moi c'est de la hachère à saucisse viande bovine hachée 99% bon je sais pas j'ai trop l'impression c'est de la hachère à saucisse je sais pas ce que vous en pensez ça fait trop penser c'est peut-être parce que c'est sous vide aussi le 12 11 donc là ça va c'est encore ingérable ah oui là c'est les nouilles donc il y en a pas mal il y en a assez là il y a la coriandre et la menthe nickel ils sont en bon état tout est bon ah il y a le piment et tout la carotte nickel non mais tout est tout est en bon en bon état nickel bon quand même ça c'est une recette que je vais faire rapidement je pense entre les oignons nouveaux et les épinards pas ce soir parce que ce soir je suis au sport mais peut-être demain soir voilà allez hop ça c'est bon ensuite je vais vérifier donc là il y a de la mâche des champignons qui sont bien même très très bien on a les farfalle les échalotes le la crème là il y a une petite sauce ah c'est un pesto de champignons bon voilà c'est nickel ça aussi je pense que je vais faire un peu moins du tout avec la mâche là c'est avec des pommes de terre donc c'est la purée saucisse donc là c'est les lardons les saucisses de Toulouse qui sont sous vide et qui sont bonnes que jusqu'au fond c'est bon pareil la purée la crème fraîche c'est nickel c'est bon hop ça c'est bon je vais tout mettre au près et enfin la dernière recette qui est la menthe titeurque revisité pâte au bœuf donc il y a du bœuf il y a les pâtes il y a la menthe il y a le viandre à la grecque oignon parotte voilà voilà paprika voilà donc après j'ai toujours mon code promo qui est encore actif si vous souhaitez voilà pas vous prendre la tête commander des fois ça peut dépanner si par exemple je sais pas voilà je dis des bêtises mais si vous savez que vous allez avoir par exemple une opération et que vous savez que vous allez pas pouvoir faire à manger franchement ça dépanne grave que par exemple vous êtes à la maison mais que vous partez en vacances et que c'est pas vous qui gérez les repas comme c'est au moins si quelqu'un gère à votre place ah bah il prendra les sacs etc enfin bref voilà je trouve ça quand même très pratique ça soulage la charge mentale aussi ça faut se l'avouer parce qu'au moins on a rien besoin parce que moi je sais pas vous comment vous gérez les repas du soir mais moi dès 4h même des fois 3h de l'après-midi je suis déjà en train de chercher dans ma tête qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce soir et comment et chercher des recettes et regarder les machins et donc en fait vous voyez ça tourne là-dedans et des fois c'est de la charge mentale enlever avec les paniers voilà je vous laisserai tout en barre d'infos si ça vous intéresse vous avez toujours possibilité d'avoir une petite remise des repas gratuits d'ailleurs vous avez des paniers gratuits en fait avec la remise que je vous mettrai là il suffit de cliquer sur le lien regarder en barre d'infos vous verrez toutes les infos allez je vais mettre tous les articles en ligne sur le site et je partirai pas de l'ordi avant que j'ai tout terminé maintenant bon il est 18h43 déjà j'ai enfin terminé tout ce qu'il fallait que je fasse je suis à jour de partout youtube mes commandes j'ai tout mis sur le site internet donc quand vous verrez cette vidéo on sera mercredi soir tout sera en ligne les nouveautés que je viens de vous présenter donc ça c'est cool là je vais me démaquiller je vais enlever tous mes enfin tous mes bijoux je me sens trop nue quand j'ai pas mis bijoux mais je vais déjà enlever tout ce qui est boucle d'oreille pendante etc puisque je vais au sport et je vais surtout me démaquiller parce que je sais pas je prends toujours le même baume c'est le bye bye make up qui est actuellement sur le site donc c'est un baume comme ça toc vous avez la petite spatule qui va avec et et ouais je sais pas comment vous faites vous mais moi ça c'est un truc par contre je ne supporte pas d'être maquillée quand je suis au sport je non non je peux pas je peux pas du coup ça me dégoûte bref donc du coup je vais tout me je vais me démaquiller quoi et je vais enlever tout mes bijoux et je vais me changer je vais juste laisser parce que j'ai j'ai un leggings bah ce matin j'ai mis un leggings parce que je savais que j'allais aller au sport ce soir donc écoutez au lieu de remettre un nouveau pour le le mettre au sport et le laver je le mets pour la journée quoi ça permet aussi de faire des économies de lessive j'ai envie de vous dire donc ouais comme ça comme ça là j'ai déjà mon leggings j'ai juste le haut évidemment je vais pas y aller en pull à paillettes surtout pas en pull en plus mais j'ai une flemme là d'y aller si vous voulez c'est une MJC qui gère le sport donc du coup pendant les vacances il n'y a pas de sport et bah la reprise là surtout que c'est c'est quand même tard c'est à 19h30 enfin moi je trouve ça tard après chacun mais moi je trouve ça tard à 19h30 d'attendre l'heure et tout je trouve ça super long alors ce que je vais faire en attendant parce que moi j'aime pas rester à rien faire parce que si en fait si je ne fais rien avant le sport j'ai encore moins envie j'ai moins de motivation encore vous voyez donc il faut toujours que je sois active juste avant le sport oui oui je fais peur parce que sinon si je me pose c'est juste mort en fait trop la flemme bon là ça va que j'y vais avec une voisine donc il y aura toujours ma voisine qui sera là pour me motiver à y aller mais bon c'est pas très très cool de se poser regardez moi comme ça démaquille trop bien ce baume je l'adore je peux plus m'en passer et du coup comme je vous ai dit celui là j'aime bien l'utiliser donc comme ça en nettoyant mais je le rince pas à l'eau je le rince avec avec un comment on appelle ça une lingette lavée lavable laver une lingette lavable en fait je l'humidifie juste à l'eau tiède et tout part vraiment tout part ce baume des maquillants je l'aime beaucoup et voilà l'utilisation vraiment de ce baume c'est de le comme vous l'avez vu je l'ai je l'ai émulsioné sur mon visage et je le nettoie enfin je l'enlève je l'enlève avec une avec une lingette comme ça ou au gant de toilette c'est pareil quoi mais il faut vraiment l'enlever comme ça en fait parce que si vous le mettez sous l'eau ça ne va pas avoir le même effet en fait donc moi je préfère faire comme ça et du coup comme ça je suis bien démaquillée avant le sport voilà ça ne sert à rien d'aller au sport maquillée ça ne sert à rien du tout je pense que ce genre en plus on va on va galérer parce que la semaine juste avant les vacances scolaires on n'y a pas été parce que parce que ma voisine elle était malade donc franchement ça ne me disait rien d'y aller toute seule du coup on n'y est pas allé enfin oui toutes les deux de toute façon on n'y est pas allé donc là je pense qu'on va le sentir passer vous voyez donc bon mais ça va faire du bien quand même à chaque fois ça m'embête d'enlever ça ça fait mal hop j'enlève tous les boucles d'oreilles pendantes c'est juste pas c'est juste pas possible et d'ailleurs je ne vous ai pas dit non mais cet après-midi quand j'étais tranquille en train de faire mon montage j'entendais un bruit comme un truc qui grattait vous voyez au début je croyais que c'était Mimine qui était dans sa petite dans sa petite maisonnette dans la chambre vous voyez qui faisait ça à leur toilette et qu'on entendait gratter en fait genre vous savez des fois les chats quand ils font leur toilette des fois ils lèchent en même temps leur panier etc et du coup j'entendais gratter j'entendais gratter mais vous savez c'était un on ne peut pas le mot c'est pas le juste mais c'était un grattement mais trop bizarre que j'avais jamais entendu et tout et je commence à être attentive et là j'écoute j'écoute je dis ça vient du mur et je commence à me rapprocher du mur je vais vous mettre l'extrait là vous voyez et je m'approche du mur et j'entends ça mais je dis c'est pas possible il y a un truc dans le mur et tout je commençais à flitter mais je dis mais attendez je dis ça se trouve c'est un rat une souris j'en sais rien c'est chez la voisine parce qu'en fait c'est le mur qui est avec la voisine mais sauf qu'en fait on a deux murs distincts en fait si vous voulez elle elle a son mur on a d'autres murs et au milieu il y a un espace ils sont même pas collés nos murs c'est juste qu'on est l'une à côté de l'autre mais avec deux murs différents mais on est quand même collés enfin plus ou moins parce que de toute façon il y a un écart entre nos deux murs bref et je commençais à dire c'est pas possible c'est quoi ça et tout et je l'entendais trop bien ce bruit j'avais vraiment l'impression que le truc il était derrière le placo et je commence à flipper je dis putain c'est sûr on a chopé des mulots ou des souris ou j'en sais rien quoi et tout c'est passé par les combles et tout et bon je commençais à discuter avec mes copines et je me dis c'est bizarre j'aurais montré la vidéo et tout j'aurais fait écouter et ils m'ont dit coup sûr t'as des mulots t'as des souris t'as des machins j'étais comme ça j'étais mais c'est pas possible et tout et en fait ce bruit là je ne l'ai plus entendu de toute l'après-midi pourtant j'étais dans la chambre toute l'après-midi à bosser et je l'ai plus entendu donc écoutez pour l'instant j'ai envie de vous dire je vais pas m'alarmer parce que je me dis je sais pas je sais pas ce que c'est mais franchement si ça fait ça pendant la nuit je peux te dire que là ça va commencer à me gonfler par contre surtout que j'ai trop peur que ça traverse genre le placo et que t'as la souris qui arrive dans la chambre tu vois je dis mais c'est pas possible en fait qu'est-ce qui se passe encore avec cette maison en fait c'est un truc de fou et du coup ben ouais je pense sincèrement que c'est des souris des rats non pas des rats je pense que c'est plus des souris ou des mulots en fait parce que les rages il y en a pas ici enfin il y en a pas autour je pense que c'est plutôt des souris ou des mulots mais je suis bon bref donc super on a des souris ou des mulots dans les murs encore maintenant mais on va voir je vais voir je vais comment dire je vais surveiller je vais surveiller veiller ce bruit si j'entends encore des trucs ou quoi j'irai voir pour faire venir un dératiseur ou je sais pas je sais pas du tout je sais pas du tout ce qu'il faut faire d'ailleurs dans ces cas là j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait fait venir un dératiseur justement elle donc ouais je sais pas écoutez on verra bien le seul truc que j'ai envie c'est que j'en entende plus du tout ces bruits en fait et que en fait ce bruit voilà c'est fini en fait tu vois mais on verra écoutez on verra bref allez je vais me mettre à faire un manger il est bientôt 19h donc au final c'est passé vite comme je vous l'ai dit je vais faire purée saucisse j'espère que j'ai avoir le temps par contre parce que 19h ouais ça va être chaud allez je vais faire ça je vais essayer et je vous retrouve tout à l'heure après le sport et le meilleur moment fin de la journée est arrivé il est tard il est 22h 19h déjà il faut que je valide mes pas d'ailleurs euh bah je suis éclatée le sport ça a été encore quelque chose vraiment ça a été ça a été très intense et je pense que alors moi c'est pas le lendemain que j'ai mal aux jambes c'est souvent le surlendemain c'est à dire jeudi sachant que jeudi j'ai je dois j'ai un rendez-vous et je pense que ça va être ça va être marrant si je suis courbe assurée et tout voilà non non il est pas très bien ce soir je pense qu'il couvre quelque chose il doit pas être au top de sa forme il est fatigué il a la mal à la gorge quand il avale etc donc je pense qu'il couvre quelque chose voilà bon bah sinon j'espère que le vlog vous aura plu moi je vais me mettre à ma lecture pas très longtemps parce que du coup il est déjà il est déjà tard et je suis fatiguée mais voilà j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain